Sidi Mervi, est-ce que tu peux bien nous expliquer ce que vous étiez en train de réciter en fait ? Pourquoi on fait ces récitations-là ? Pourquoi on fait des Rassida ? Qu'est-ce que c'est des Rassida ? Et pourquoi on voit que dans les siècles soufis, il y aura de plus en plus ? Si tu voulais bien nous éclairer ce sujet, ce serait super. On appelle ça le Sena, et le Sena ça vient du verbe Samara, c'est l'écoute. Et le Sena ce sont des poésies qui étaient faites par Sidi Chiffre, c'est des poésies où à l'intérieur on peut même découvrir des enseignements de la Terre, mais qui vont toucher le dos, l'oreille et le cœur. C'est une autre dimension d'enseignement qui était dispensée par Sidi Chiffre. Il y a connu chez le Maître Sophie le Sena. Quand on est dans une séance de Sena, on va solliciter l'oreille. Et l'oreille, une fois qu'il est sollicité, les paroles vont se déposer dans le cœur et ainsi de suite. Et l'objectif c'est quoi ? En fait, dans la poésie et surtout dans le diwan de Sidi Chiffre en fait, chaque poésie ou chaque verbe de poésie, il décrit ou un message, il décrit un ishara ou un signe, il décrit aussi un état spirituel que nous, les disciples, des fois on n'arrive pas à mettre les mots. Parce que c'est dans une dimension, dans un monde qui n'en est physique, il manque les mots. Donc Chiffre, c'est comme tu dis ou alors tu es dans le cheminement et tu es à ce moment, à cet état, à cet endroit. Et des voyages, toujours dans le Sena, qui est composé de ces verbes et des poésies, qu'on appelle le diwan de chaque maître spirituel, il y a son diwan. Et dans ce diwan, il décrit tous ces états en fait que des fois qu'on n'arrive pas à mettre les mots, que les mots, elles sont pauvres pour décrire cet état. Donc le chèque, il nous facilite par ceci. En plus, cette dimension émotionnelle est plus, j'espère. Ouais, merci pour ta réponse. Donc en fait, le Sena, si j'ai bien compris, ce sont des poèmes initiatiques, ce sont des poèmes qui ont pour objectif de guider le cœur du fidèle vers une réponse. C'est ça. C'est pas simplement l'état, la beauté de l'écoute du poème. Sidi Aissab, si tu veux apporter un complément ? Oui, mais en complément de ce qu'a dit Sidi Maïdi, effectivement, le Sena est à ce côté de transporter. Dans la mesure où on voit au début de ce qu'on appelle la Hadra, on a tendance à voir la Nasaoui au Maroc par exemple, ou même dans d'autres éroyances, il y a du Samar. Et ce Samar, il est fait dans un certain rythme. C'est-à-dire qu'il y a non seulement tout ce qu'a décidé, mais le contenu des paroles du Diweb, mais aussi, il y a la forme et la rythmique dans laquelle c'est fait. Et en fait, c'est un rythme qui va être évolutif et qui va vous transporter. Souvent, on a tendance à voir que ça commence doucement avec un Samar lent, et petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, cette montée rythmique, elle traduit également, on va dire, j'ai envie de dire, ce chemin spirituel qu'emprunte le disciple à ce moment-là, et qui va le mener jusqu'à la Hadra, la présence divine. C'est tout de suite ? C'est tout de suite. Sous-titrage FR ?